Bonjour à tous, bonjour Karine, j'ai le plaisir aujourd'hui de l'accueillir par le groupe et elle va venir vous parler un petit peu de législation, de droits appliqués notamment au web ce qui est quand même une dimension essentielle à prendre en compte quand on fait de l'entrepreneuriat en ligne. Alors Karine, dis-nous tout, qui es-tu, que fais-tu, on veut tout savoir. J'ai un nom un petit peu à rallonge, je suis Karine Mazamboumbachitula et je suis avocate au barreau de Paris et de Madrid. Donc j'ai fait des études de droit en Espagne, en droit international des affaires, en relations internationales et commerces extérieurs, en droit des nouvelles technologies et protection des données. J'ai touché un peu toutes les palettes du droit des affaires en général et plus précisément ce qui touche au web et au digital, Internet. Ok. Alors du coup, en fait, c'est vraiment une question par antenne, tu peux à la fois plaider en France et en Espagne ? C'est ça. En fait, j'ai commencé à plaider, je plaidais déjà en Espagne où j'ai fait mes études, j'ai complété mes études en France et maintenant, j'ai ouvert en fait l'année dernière mon cabinet en France, à Paris. Ok. Et donc, je suis avocate dans les deux barreaux. D'accord. Ok. Et du coup, ta spécialité, c'est vraiment tout ce qui est le web, le numérique, Internet ? En fait, aujourd'hui, je me situe uniquement sur tout ce qui est de nouvelles technologies. Donc, les contrats un peu spécifiques liés à l'innovation comme, par exemple, les contrats informatiques, on va dire un contrat de conception de sites Internet, par exemple, tout ce qui a trait aux mentions légales qu'on retrouve sur les sites Internet, sur l'accompagnement aussi en e-commerce. En fait, c'est un peu tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, mais ayant un élément digital, un élément au web, un élément avec Internet, à l'innovation, à la nouvelle technologie, quoi. D'accord. Ok. Alors, du coup, à ce sujet, dis-nous, qu'est-ce qu'il en est, justement, quand on fait son site web, du moins quand on fait faire par quelqu'un ? Est-ce qu'on est propriétaire ? Est-ce qu'on ne l'est pas ? C'est quoi les dessous, là, un peu, du sujet ? D'accord. Lorsqu'on fait son site web, en fait, là, c'est une question de propriété intellectuelle. Lorsqu'on fait son site web soi-même, on prend le WordPress, par exemple, du début à la fin, on le crée, on est créateur et auteur de la création finale. C'est-à-dire, tout ce qu'on aura mis à l'intérieur se sera sorti de notre esprit, ce sera la création de notre esprit, donc notre propriété. Donc, effectivement, on est propriétaire du site Internet et aussi de l'œuvre qui en sort au final, parce que ça reste quand même quelque chose qui vient de notre esprit. Sauf qu'en général, on préfère laisser les professionnels faire eux-mêmes, faire leur travail. Donc, on paye une prestation de service et c'est eux qui réalisent le site. Sauf qu'il y a une nuance, parce que même si on fait faire un cahier des charges, même si on dit exactement ce qu'on veut et tout ça, celui qui crée, celui qui réalise la création finale, au final, c'est le web designer, c'est le développeur. Donc, la création finale est une œuvre de son esprit. Ce qui fait que lui, il est auteur, il est créateur et donc auteur de cette œuvre et c'est son droit à lui. C'est lui qui a le droit d'auteur sur cette œuvre. Ce qui veut dire, nous, on paye la prestation, on lui dit ce qu'on veut. C'est comme si on demandait à un artiste peintre, par exemple, de nous faire un tableau. On ne viendra pas lui dire que comme je t'ai dit de me peindre, moi, mon portrait, c'est mon tableau. Non, c'est lui qui a le droit. C'est un peu le même principe. Là, c'est lui qui a créé l'œuvre finale, même en suivant des actifs. Et il en est le propriétaire moral. Alors, du coup, ça me fait penser à deux points. Est-ce que ça veut dire, déjà d'une, que c'est pour ça que dans les mentions en bas du site, il y a toujours le nom de la personne et c'est obligatoire de mettre le nom du créateur du site ? En fait, c'est une question de principe. C'est lui qui l'a créé. Donc, quelque part, ça reste un peu sa propriété. C'est sa propriété intellectuelle. Pour justement, en général, il le demande. Il y a beaucoup qui ne le demandent pas. Mais en fait, c'est son bon droit. C'est sa création. En général, on se dit, j'ai payé, c'est mon œuvre, donc ça m'appartient. Mais en réalité, il faudrait demander une cession des droits. Il faudrait qu'ils vous écrivent clairement. Pas juste une petite phrase pour dire, lorsque je voudrais livrer, le site appartiendra. Non. Il y a vraiment un formalisme à suivre pour qu'on puisse exploiter comme on veut son site Internet et être sûr que là, quand je l'utilise, je suis propriétaire de l'exploitation, on va dire. Parce qu'en fait, c'est à quoi ça me fait penser et qui était mon deuxième point. C'est que, en gros, c'est comme les bâtiments de public, d'architecture. C'est-à-dire que si on veut changer quelque chose, on est obligé d'avoir son accord avant de le faire. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc, justement, quand on fait un acte de cession, l'intérêt, c'est justement d'ouvrir un peu le champ des possibles. Parce qu'en réalité, lorsque le créateur ne nous signe rien, on n'a même pas le droit de changer la configuration. Parce que c'est son œuvre. C'est comme si on vient rajouter un plus sur un tableau de Picasso. On n'en a pas le droit. Donc, en réalité, il faut créer vraiment ce qu'on appelle un acte de cession ou un contrat de cession des droits d'auteur. où on dit, par exemple, où on ouvre toutes les possibilités. Donc, l'exploitation, on va dire la possibilité de modifier, la possibilité de changer les plugins, la possibilité. En fait, on ouvre toutes les possibilités. On met le temps le plus long possible parce qu'on ne peut même pas y avoir droit pour toute la vie. En France, du moins, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Il faudrait que le temps légal maximal pour être sûr qu'on peut l'utiliser le plus longtemps possible, un peu à notre guise. Il faut vraiment rédiger. Mais il faut rédiger tous les points que j'ai accès de tous les endroits du monde. J'ai la possibilité de les modifier. J'ai la possibilité d'utiliser toutes sortes de supports. Il faut vraiment ouvrir. Mais il faut rédiger. Tant que ce n'est pas écrit, les droits ne sont pas cédés. Même s'il vous l'a donné, il ne dit rien. Mais c'est fou parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui font faire leur site et se disant « après, je vais me débrouiller avec ». Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui font des sites et ne savent pas qu'en réalité, ils pourraient ne pas donner les codes sources parce que ça reste leur œuvre. Wow, c'est dingue. Ah oui, même les créateurs ne savent même pas qu'ils ont ce droit-là, en fait. Exactement. Donc, moi, quand je travaille, par exemple, avec des web designers, je leur dis clairement qu'il faut rajouter un acte de session pour que, eux, évidemment, ils ne travaillent pas pour s'approprier des sites Internet. Ce n'est pas le but. Mais ils ne savent pas qu'il y a un peu, il y a ce jeu-là. Donc, je leur dis, il faut quand même rajouter ce document. C'est un formalisme. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas. Mais après cette vidéo, beaucoup savent. Exactement. Il faut justement savoir ce qu'il faut faire et au fur et à mesure, ça va changer. Donc, dès maintenant, il faut déjà savoir, quand je suis web designer, c'est mon œuvre, il faudrait que je cède les droits pour permettre à la personne d'utiliser paisiblement le temps qu'elle veut. Et la personne aussi, lorsque je paye ma prestation, il faudrait quand même que je demande que le prestataire me signe un document pour dire qu'il me cède bien les droits et que, quand j'utilise mon site, que je dis que je suis propriétaire, que ce soit vrai. Que ce soit vraiment, vraiment vrai dans les faits, en fait, dans la réalité. Par contre, on a le droit, genre de, ok, on peut faire ce site et tout, mais disons que dans deux ans, on en a marre et on veut tout refaire, mais avec quelqu'un d'autre. Ça, on a le droit. Il n'y a pas de limite par rapport à ça, quand même. Si on a un acte de session, on a le droit de faire ce qu'on veut. Si on a un acte de session, ça veut dire que si on n'en a pas, en fait, non ? En fait, en réalité, beaucoup de gens le font. Dans la pratique, tout le monde le fait parce que, voilà. Mais, normalement, si les webdesigners étaient très, très pointus, ils diraient, en fait, on n'a pas le droit de modifier sans leur accord. Alors que si on fait un acte de session d'avance, on peut définir qu'on a le droit de faire toutes les modifications qu'on souhaite. On peut, c'est ça, on ouvre vraiment le champ des possibles sur l'utilisation du site. Au moins, on est tranquille si on veut faire intervenir un tiers, tout ça. Et du coup, bon, enfin, il n'y a pas forcément de réponse, les gars, je pense à ça. Mais je me mets du point de vue du prestataire, de celui qui se fait faire son site. Quelque part, tu te dis, c'est un petit peu en piège parce que, finalement, si je mets le doigt là-dedans, après, je suis un peu coincée avec cette personne-là, quoi. Mais c'est pour ça que je dis que, justement, lorsqu'on a le contrat de prestation de service, on demande aussi, enfin, ce serait bien d'avoir un annexe de session. C'est-à-dire, en annexe, on ajoute un acte de session, ça se fait spontané. En fait, il faudra que ça devienne spontané. Donc, je fais mon site, je te cède les droits. Je te fais un logo, parce que même, c'est sur plein de choses. Si je te fais un logo, je te cède les droits. C'est plein de choses comme ça où on se dit, c'est moi qui lui ai dit de faire le logo et ça m'appartient. C'est pareil. Alors là, franchement, tu m'as vraiment appris un truc. Je pense que c'est vrai, enfin, à l'instant, c'est dingue. C'est dingue. Waouh. Et alors, attends, mais là, j'extrapole. Admettons que je ne puisse pas faire mon site par une personne, mais que tu prends un truc un peu déjà tout fait, tu vois. Genre, tu achètes des templates pour WordPress. Moi, je suis sur Squarespace, tu as déjà des trucs et tout. Est-ce que ça veut dire que, enfin, je ne sais pas si c'est pour une raison ou pourrait-être que c'est vrai que, genre, WordPress décide de tout arrêter. Genre, ton site, il peut tomber. Alors ça, j'imagine que tu peux récupérer le contenu. Mais en tout cas, l'interface graphique, comme tu n'es pas propriétaire, en fait, c'est comme si tu le louais. Enfin, je ne sais pas. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment, c'est là où le droit à l'Internet est quand même très intéressant parce qu'on s'adapte à ce genre de réalité où on est en fait en train de louer simplement cet espace. C'est pour ça qu'il y a des contrats d'hébergement, ce type de contrat un peu bizarre. On ne peut rien y faire. Mais effectivement, le contenu, c'est toi qui le mets. Donc, ça, ça reste ta propriété. Et ça, tu as le droit de le récupérer. Mais pas le choix. On loue, on loue. Ça me fait vraiment... En fait, ça me fait rire. Parce que, bon, moi, je suis sur Squarespace. Donc, de toute façon, c'est clair que je suis locataire. Je le sais bien puisque c'est un abonnement. Mais souvent, justement, les détracteurs de Squarespace disent non, mais tu n'es pas propriétaire de ton site et tout. Après, c'est mieux. Au moins, c'est à toi et tout. Mais non, en fait. Si ce n'est pas toi qui colles le site, de toute façon, ce n'est pas à toi. En fait, ils ont un nom qui ne me vient pas maintenant. Non, mais effectivement, dans la logique, c'est exactement ça. On loue un espace. On est vraiment locataire d'un espace sur WordPress. Donc, on peut l'utiliser à notre guise. On peut l'aménager. C'est comme si on entrait dans un meublé plus ou moins parce qu'on a déjà quand même une partie qui est là. Ou c'est plutôt difficile. Sur Wix, par exemple, ce sera un meublé. C'est-à-dire qu'on entre dans un espace qui est plus ou moins aménagé. Sur WordPress, si on part de zéro, on entre dans une maison en nu, on meuble, on met ce qu'on veut. Mais ça n'en reste pas moins une location. On n'a pas mis, nous, en place, ce qu'il faut pour créer le site de zéro, en fait. On ne l'a pas développé dès le départ. Wow. Rien pour ça, cette émission est très utile. Alors, justement, j'en profite, comme tu es avocate, pour ce qui est des mentions légales. Parce que franchement, ça, c'est un body site. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on est censé mettre là-dedans. Est-ce qu'on est censé, on est obligé de mettre des choses dedans. Enfin, à quoi ça sert quelque part et qu'est-ce qu'il faut mettre ? Les mentions légales, en fait, ça peut être un tout. Ce qu'on appelle strictement mentions légales, du moins du point de vue du droit français, les mentions légales, c'est la carte d'identité du site Internet. C'est un peu ce qui permet de savoir qui est derrière ce site, qui héberge aussi le site. Parce que sur un site Internet, comme on pense qu'Internet, c'est la jungle, on fait un peu tout et n'importe quoi. C'est obligatoire parce que ça permettrait de savoir si jamais il y a une infraction. Imagine sur ton blog, quelqu'un vient déposer un commentaire diffamatoire. Il faudrait que moi, si c'est sur ma personne, il faudrait que je sache à qui je dois m'adresser parce que tu es responsable du contenu de ton site, même si c'est un tiers qui vient le mettre. Donc, il faut justement faire attention. Il faudrait que je puisse réclamer à qui je m'adresse. Donc, les mentions légales, ça permet cette transparence pour répondre à toutes les réclamations, toutes les exigences légales qu'il peut y avoir. Donc, il faudrait qu'on retrouve le nom de l'éditeur, le nom de l'hébergeur. Et si c'est une société, même si on marque le nom de la société, il faut dire qui est la personne responsable de publication, c'est-à-dire qui est le directeur de publication, à qui on doit s'adresser par son nom. Il faudrait que ce soit identifié. Donc, c'est ce genre d'informations qui apparaissent réellement dans les mentions légales. Après, de manière générique, on parle de mentions légales, tout ce qui a trait quand même à la légalité sur un site Internet. On va avoir les conditions générales d'utilisation. Ça, ce n'est pas forcément obligatoire, mais c'est intéressant de les mettre et surtout recommander. Parce que les conditions générales d'utilisation, ce que ça permet, c'est de fixer un cadre. Nos utilisateurs, ils ne savent pas, ils se disent, bon, on est sur Internet, ce n'est pas la vraie vie. d'insulter quelqu'un, mais c'est un délit. Il y a des infractions qui sont commises comme ça. Je vais avoir des propos diffamatoires, racistes, des choses comme ça, mais ce n'est pas la jungle. Donc, ça permet justement de fixer le cadre, comment ça se passe, quelles sont les obligations de mes utilisateurs, quelles sont moi aussi mes obligations vis-à-vis de mes utilisateurs, par exemple, par rapport à la protection des données, par rapport à la propriété intellectuelle. C'est vrai qu'on a dit que le site Internet, il peut nous appartenir ou pas, selon qui l'a fait, mais le contenu, en général, d'un blog, par exemple, c'est souvent nous qui le faisons. Si je viens plagier, je copie, je colle sur mon site, qu'est-ce qui me dit que c'est ton contenu ? Donc, il faudrait quand même mettre, il faudrait peut-être le préciser, mettre un espace propriété intellectuelle par rapport aux photos. On prend beaucoup des photos sur Internet en général, mais il faut mettre des crédits, il faut préciser, il faut demander aux personnes, aux auteurs de ces photos, de ces images. Donc, il y a plein de questions comme ça, quand on parle de mention égale, qui reviennent. C'est tout ce qui a trait, justement, à la légalité sur un site Internet. Alors, tu parlais des commentaires, justement, qui sont différatoires, racistes, autres. Alors, ça me fait penser, du coup, à YouTube, j'imagine qu'ils doivent être blindés du jour et de législation, mais là, typiquement, je veux dire, il se dit tout et n'importe quoi. Tu parlais de la jungle, mais YouTube, c'est un excellent exemple que les gens, ils ont l'impression qu'ils peuvent écrire n'importe quoi à ce qui vende. Mais je pense que, justement, sur YouTube, il y a cette possibilité de signaler, je ne sais pas si on peut signaler, justement, pour que YouTube puisse modérer. Bon, après, je n'ai pas de jurisprudence, on va dire, sur les cas de YouTube où quelqu'un aurait déposé plainte parce que YouTube n'aurait pas effacé un commentaire injurieux ou ce genre de choses. Mais ça, c'est vraiment un exemple un peu plus spécifique parce que YouTube, il considère qu'il n'est pas éditeur. Oui, il est berge. Il est berge. Donc, la nuée se trouve à ce niveau. C'est un peu, sur YouTube, c'est un cas un peu... Non, mais j'imagine bien qu'ils ont su jouer avec les lignes pour... Alors que sur un blog, attention, des fois, sur le blog, on laisse les commentaires ouverts. C'est-à-dire, si j'écris un commentaire, c'est aussitôt visible. Sauf que, quand on parle d'éditeur, en fait, c'est celui qui met à disposition du public. Ce qui veut dire que si j'écris un commentaire et qu'il est immédiatement visible, c'est toi, le propriétaire du blog, qui le met à disposition du public. Donc, tu es responsable aussi de ce qui apparaît sur ton site, même si tu ne l'as pas écrit. Donc, sur la responsabilité, il faut faire quand même très attention et vérifier toujours les paramètres, ce qui est visible pour le public sur son site. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle la responsabilité de l'éditeur du site internet. Donc, en fait, il faudrait mieux mettre la validation, la modération des commentaires pour valider avant de publier finalement. Oui, je pense que quelque part, même si c'est un peu fatigant pour les gens, c'est mieux pour nous parce que tu as la possibilité de vérifier que je ne vais pas mettre à disposition du public quelque chose qui n'entre pas dans mes valeurs, d'où la nécessité de mettre des conditions générales d'utilisation. Et alors, je suis sûre que je me mélange, mais est-ce que c'est là qu'il faudrait mettre aussi tout ce qui est conditions générales de vente quand on vend des produits sur son site ? Tout à fait. Sur ce qui est le e-commerce, il y a une obligation de mettre des conditions générales de vente parce que les consommateurs doivent avoir une information transparente pour que je sache lorsque je me connecte sur ce site ce qui va se passer. Est-ce que quand je vais cliquer ici, qu'est-ce qui… Juste entre le début de l'opération et la livraison, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai un droit de rétractation ? Est-ce que… Quels sont mes droits en fait ? Parce que c'est vrai que je veux acheter, moi je connais ma finalité, mais quels sont mes droits vis-à-vis de toi qui me vends, qui est professionnel et qui sait ce que tu me vends ? Quels sont mes droits ? Alors, il y a un besoin de transparence et c'est nécessaire vraiment de mettre les conditions générales de vente pour que ce soit accessible à tous. C'est pour ça qu'il faut le mettre dans le footer. Donc, juste en bas, accessible sur toutes les pages. Et autant, enfin, pour ce qui est des livraisons de produits et que l'infro qui a quand même un droit de base et je peux dire ou genre, t'as 14 jours pour changer d'avis ou je ne sais pas quoi là, je ne sais plus exactement. Oui, c'est ça le droit de rétractation, 14 jours effectivement. Mais est-ce que pour des prestations de service, il y a aussi un cadre comme ça de base ou c'est vraiment toi qui définis ce que tu veux faire ? Non. En fait, c'est bien et service. La rétractation s'applique dans les deux cas. Maintenant, la différence, c'est que par exemple, on n'appliquera pas cette rétractation sur les produits qui se consomment automatiquement. Oui. Je ne pourrais pas te donner un exemple tout de suite mais je veux dire par exemple, une vidéo. Voilà. Si je télécharge une vidéo que je peux voir aussitôt, ça ne donne pas de sens à une rétractation de 14 jours. C'est vrai. Alors que si je dois acheter une formation par exemple, effectivement, il faudrait que j'ai le temps. Entre le moment où j'ai accepté et le moment où je décide de le faire ou pas, il faudrait que j'ai la possibilité quand même de dire finalement non. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si justement la personne a acheté une formation mais elle a commencé à regarder mais elle ne va pas jusqu'au bout ? Est-ce qu'on considère qu'elle a déjà consommé et que donc c'est trop tard ou pas ? Ou elle a quand même le droit ? Justement, c'est là tout l'intérêt des conditions générales de déterminer ce genre de situation parce que si elle a consommé une partie et que c'est immédiat, c'est-à-dire là on ne peut pas dire qu'elle n'a pas consommé donc il y a une consommation, qu'est-ce qui se passe pour le reste ? Est-ce qu'elle est engagée jusqu'au bout ? Est-ce que par rapport... C'est-à-dire qu'il faut... C'est ça l'intérêt de définir un cadre. En général, on se dit bon, c'est du numérique, ça va aller, tout ça. Il est engagé, il est engagé. Non. Cette personne peut aller voir un juge et dire moi j'ai consommé jusque-là donc je ne vais pas payer le reste. Il faut justement définir ce cadre de manière très concrète. En général, dans les contrats, il y a des clauses standards donc le prix, la livraison, tout ça. Il y a des clauses spécifiques au domaine. Par exemple, pour les web designers, ce serait bien qu'ils rajoutent, je ne sais pas, un cahier des charges qui déterminent s'ils proposent la maintenance ou pas. Et ensuite, il y a un cadre, ce qu'on appelle c'est vraiment l'accord des volontés. C'est-à-dire, il y a des choses que tu voudrais absolument qu'il arrive. Il y a des choses que tu voudrais que ça n'arrive jamais. Par exemple, sur une prestation de service, une cliente me dit moi, lorsque je termine ma prestation d'accompagnement, je ne veux pas avoir à répondre à des questions complémentaires. Donc, il faut que son contrat s'adapte à cette volonté-là. Si une autre me dit après mon accompagnement, je laisse, par exemple, un mois pour permettre à mon client de me poser des questions complémentaires, ce sera deux contrats de prestation de service, mais qui n'auront pas le même contenu parce que les personnes qui proposent ce contrat n'ont pas la même volonté, n'ont pas le même objectif. C'est intéressant. est-ce que ce type de contrat, on peut le faire soi-même ou vaut mieux, je pense que vaut mieux passer par un pro, c'est sûr, mais est-ce qu'on peut le faire soi-même ou on est obligé de passer par quelqu'un pour le rédiger ? On peut le faire soi-même. Justement, la base du contrat, c'est la définition de ce contrat, c'est accord de volonté. C'est-à-dire, si je sais ce que veut mon client, je sais ce que je veux, on le formalise par écrit et en fait, un contrat, déjà, le contrat, il peut même être verbal. Donc, on peut le rédiger évidemment soi-même. Le problème, c'est quand il y a des formalismes, comme par exemple le contrat de cession de droit, il y a beaucoup qui mettent dans leurs conditions générales une phrase « les droits seront cédés à la livraison du site ». Parce que cette petite phrase qu'on croit qui est valable n'est pas valable. Les droits ne sont pas cédés par cette phrase. Donc, effectivement, il faut connaître les formalismes du contrat qu'on fait. C'est pour ça qu'on recommande de passer par un professionnel. Il y a beaucoup de personnes qui rédigent leur contrat et qui me demandent de la réviser. Des fois, je trouve que c'est un peu plus compliqué parce qu'il manque tellement de choses qu'il serait plus simple de le rédiger au début à la fin. Après, il y a des personnes qui sont quand même douées, qui ont fait le gros du travail et c'est vraiment des détails qu'il faut revoir des agencements. Mais effectivement, dans le doute, il vaut mieux toujours passer par un professionnel. Sur les bases, quand on sait, c'est bien de savoir ce qu'on veut. Comme je disais tout à l'heure, la cliente qui va dire « moi, à la fin, je ne veux plus ça. Je sais exactement ce que je veux. » Maintenant, aux professionnels de le transcrire dans le contrat. C'est un avocat qu'on voit justement pour faire faire ça ? Comment ? Est-ce que c'est un avocat qu'on doit voir pour faire faire ce contrat ? Un avocat, il y a des… Normalement, je ne sais pas s'il y a des juristes qui le font… Je sais que c'est le monopole de l'avocat. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des « legal tech ». Donc, c'est des juristes qui proposent des services juridiques en ligne. D'accord. Donc, ça pourrait être possible aussi. Tout à fait. J'avoue que c'est le genre de truc où tant que tu ne t'es pas posé la question, après tu te dis « ok, c'est cool, mais je passe par qui pour faire ça ? » Il y a la possibilité de le faire en ligne. Donc, les legal tech, ils proposent généralement des contrats standards. Mais après, effectivement, comme je dis, en général, le mieux, c'est toujours de personnaliser. Ce qu'ils proposent, c'est qu'une fois que tu as ton contrat standard, si tu n'es pas sûr ou si tu as quelque chose de plus particulier ou une volonté autre que le contrat standardisé, ils te proposent généralement d'entrer en contact avec un avocat et avec un service complémentaire. Donc, au final, on va toujours à un moment donné retomber sur l'avocat, sauf si vraiment on est sûr qu'on veut un contrat basique, standard, qui ne rajoute rien de particulier par rapport à une volonté qu'on a. Ok. Et en fait, qu'est-ce qu'il en est pour tout ce qui est données personnelles ? Parce que si on récupère des adresses e-mail sur le site web, ne serait-ce que quand les gens ont déjà un cadeau gratuit ou même s'ils achètent, on récupère des informations sur eux. Est-ce que c'est des choses qu'on doit déclarer à l'ACNIL ? Oui, non ? Ou à partir de combien d'informations ? Enfin, c'est quoi un petit peu les bonnes pratiques ? Je t'entends bien, c'est une de mes spécialités, la protection des données personnelles. Donc là, on parle encore de l'ACNIL en se basant uniquement par exemple, là, spécifiquement sur la législation française. Oui, oui. Mais à partir du mois de mai, donc le 25 mai, il faut retenir cette date, le 25 mai 2018, donc le mois prochain, il y aura une réglementation européenne qui va s'appliquer à tout le monde. Sauf que quand je dis tout le monde, ce n'est pas qu'en Europe, ça va s'appliquer même hors d'Europe. C'est-à-dire, il suffit que tu aies des utilisateurs ou des clients ou des abonnés qui soient sur le territoire européen, cette législation te sera applicable. Ah, ça, c'est bon à savoir. La base. OK. Cette législation, en fait, ce qu'elle vient, c'est renforcer les droits des personnes parce que jusqu'à présent, je m'inscris pour un cadeau gratuit, je me retrouve avec une newsletter. Bon, je m'inscris pour acheter quelque chose, je me retrouve avec de la pub qui vient de je ne sais pas qui. Donc là, aujourd'hui, eux, ils fixent un cadre. peut-être la CNIL, jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'était déclarer à la CNIL ces fichiers de clients, prospects, ce genre de choses. Mais, en fait, ce genre d'obligation va disparaître. En fait, il y a une nouvelle loi française qui est en pleine rédaction. On va voir si on pose quand même cette obligation. Mais normalement, avec le règlement, simplement, ce ne sera plus obligatoire. Sauf que ceux qui collectent les données se rend l'obligation d'être plus responsable. Lorsque je collecte les données, non seulement j'informe, j'informe très, très clairement de ce qui va se passer. Quand je mets mon mail, c'est pour télécharger un cadeau. Rien d'autre. Si derrière ça, il y a une newsletter qui doit arriver, j'aimerais bien que ce soit dit. Il faut que ce soit clair. Quelle est la finalité, en fait, de la collecte ? C'est là où il faut être clair et transparent. Est-ce que ça veut dire que la personne s'inscrit pour télécharger son cadeau ? Géralement, ce qui se passe quand même, c'est qu'il y a un double team. C'est-à-dire que la personne, elle reçoit un mail en disant « Clique ce bouton pour valider que tu t'inscris et recevoir le cadeau. » Est-ce que ça, genre, ça suffit ? Ou est-ce que dans ce mail qui est envoyé automatiquement, il faudrait dire « En gros, merci d'avoir téléchargé le truc. Si tu es intéressé, je vais t'envoyer à partir de maintenant mes infos lettres et en cliquant sur ce bouton, tu acceptes de recevoir mes prochains courriels ? » C'est ça. C'est-à-dire, déjà, l'option du double opt-in, c'est une bonne chose parce que tu t'assures que la personne accepte réellement. C'est-à-dire, là, sur la nouvelle réglementation, le consentement doit être actif. C'est-à-dire, tu dois pouvoir retrouver une trace pour dire « J'ai ce mail parce que cette personne était d'accord. » Le double opt-in, c'est juste parfait. Mais ensuite, effectivement, il vaut mieux rajouter cette phrase en disant « En cliquant là, c'est-à-dire activement, j'accepte de recevoir une infolettre. » Ça, c'est très transparent et je pense que c'est important de le faire de cette manière. Parce que moi, là, quand je clique, effectivement, moi, jusqu'à présent, des fois, ça m'énervait un peu parce que je me disais « Bon, moi, ce que je veux, c'est le contenu qu'on me propose, mais je n'ai pas forcément envie de recevoir la newsletter. » Après, il y avait des fois où je recevais le cadeau et où je ne savais pas comment valider que je retrouve la newsletter ou pas. Après, moi, je fais plus attention parce que je suis dans le domaine. Mais effectivement, c'est bien d'informer. Il faut que l'information soit claire et transparente. Donc, quand je clique, j'accepte. Je vois aussi des façons un peu détournées de le faire. C'est certes, il y a un double opt-in, mais il y a juste écrit genre « Clique sur le bouton pour télécharger ton cadeau. » Il n'y a pas écrit que ça valide le fait ensuite de recevoir d'autres courriels. Donc ça, ça ne marche pas du tout. Non. Ça, il faudra arrêter ce genre de pratique. Et surtout, c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'informer. En fait, un des droits, c'est le droit, le droit le plus basique en tout cas en protection des données, c'est le droit à l'information. Pourquoi est-ce que tu collectes mes données ? Quelle est la finalité ? On me dit, c'est pour télécharger, non seulement pour télécharger, mais ensuite, tu recevras ceci. Ça ne coûte rien. Si je suis d'accord, je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Ouais. Et alors, je tire l'exemple sur tous les sens possibles. Imaginons, mais là, je pense que c'est joué sur les mots et c'est pour ça que j'imagine que ça ne fonctionne pas. Donc, ok, tu cliques sur le bouton pour télécharger le cadeau et puis, genre, avant la fin du mail, je te dis, je te retrouve très bientôt, je t'enverrai des prochains conseils et tout ça. Est-ce que ça, ça marche ou ce n'est pas assez explicite ? Ce n'est pas assez explicite parce qu'on voit bien que là, dans le cheminement, la volonté de la personne, c'est de télécharger uniquement son cadeau. Donc, moi, je pense que ce serait peut-être bien soit de le mettre dès le départ, donc tu télécharges et téléchargement et inscription à la newsletter, soit, effectivement, au moment du double opt-in, de le rajouter et comme ça, quand je clique, je clique. les fois où on m'a proposé, il y a eu des fois où en regardant le contenu juste avant de valider le téléchargement, je me suis dit, finalement, je n'aurais peut-être pas envie de regarder la newsletter, donc je n'ai pas validé. Mais c'est en conscience. Donc là, effectivement, je sais que j'accepte ou pas. L'objectif, c'est d'obtenir un consentement éclairé parce qu'avec cette nouvelle réglementation, justement, tous les emails qu'on a collectés de manière déloyale, parce qu'effectivement, eux, ils ne savaient pas pourquoi ils donnaient, même si c'est une pratique courante, OK, mais quelque part, ils ne savaient pas quelle était la finalité de leur donner. Et après, là, on parle de choses très simples, recevoir une newsletter, sauf que ça va plus loin. Quand on informe sur la finalité des données, ça devient important s'il y a un transfert des données, si les données vont être données à un tiers, si elles vont être utilisées pour… Il faudrait qu'on sache concrètement pourquoi, quand je donne mon mail, quelle va être la finalité ? Si je donne mon prénom, il y a des gens qui se limitent même pas à demander un prénom et un nom, ils demandent ma date de naissance. Ce genre d'information qui est quand même très sensible, pourquoi est-ce que tu collectes ce genre de données ? Donc, il faudra limiter vraiment le type de données qu'on collecte, informer sur la finalité, donner la possibilité justement à l'utilisateur d'exercer ses droits, c'est-à-dire droit d'accès, je veux savoir ce que tu as sur moi. Peut-être que tu as cinq mails différents de moi, je veux savoir tout ce que tu as sur moi. Droit d'opposition, je ne veux plus que tu traites mes données donc que tu utilises mon mail pour tes envois. Droit de suppression, je voudrais que toutes mes informations que tu as soient supprimées de ton fichier, il y aura un nouveau droit, droit à la portabilité. Celui-là, il est très limite parce que, vous voyez, sur Facebook, où il dit, il donne la possibilité de télécharger toutes les données qu'on a sur Facebook. Tout à fait, ouais. Maintenant, droit à la portabilité, c'est ça. Ce serait l'obligation de répandre de la même manière que Facebook pour permettre à l'utilisateur de prendre ses données et les donner à votre concurrent, mais dans un format où il peut le transférer sans souci. Il faudrait faire attention justement à ce genre de détails. OK. Donc, du coup, dans la nouvelle législation, effectivement, il faudra être plus explicite sur cette finalité-là de l'adresse qui est donnée. Est-ce que, du coup, on n'a plus besoin de s'enregistrer à la CNIL ou quoi ? On n'a plus besoin de faire ces démarches-là ? En principe, non. Pour l'instant, on attend. Normalement, c'est là, au courant du mois d'avril, qu'on en saura plus parce qu'il y a cette réglementation qui va s'appliquer en Europe automatiquement au mois de mai. Mais chaque pays va valider certains éléments. C'est-à-dire, sur le fait de déclarer ou pas déclarer, en principe, en tout cas, à aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'en principe, il n'y aura plus d'obligation de déclarer systématiquement à l'ACNIL, les fichiers. Par contre, il faudra, l'ACNIL pourra venir vérifier les consentements. Si on demande tous les fichiers, comment est-ce qu'ils ont été obtenus ? Sur la durée, il faudra en fait créer une espèce de fichier qui permet de savoir quelles sont les informations qu'on a concrètement. Est-ce que je n'ai que des noms et des e-mails ? Est-ce que j'ai des noms, prénoms, âge ? Est-ce que j'ai des informations sensibles ? Données raciales, de santé, ce genre de choses ? Durée de conservation. Parce qu'on se dit quand je prends des données, c'est à moi. Non. Nous sommes dépositaires, donc on est gardien de ces données, mais on n'en est pas propriétaire. C'est pour ça que la personne concernée peut venir dire je veux qu'on supprime mes données ou je voudrais les rectifier. Donc, il faudra lui donner la possibilité de demander la rectification, l'accès, la suppression, ces choses-là. Donc, en fait, il y a une durée pendant laquelle on peut garder ces données-là et est-ce qu'après on doit les supprimer et puis si oui, combien de temps c'est ? Le temps, normalement, c'est la personne qui fixe en fonction de la finalité. Donc, il faut que ce soit légitime. Normalement, le droit de suppression, moi, je vais demander le droit de suppression si je considère que, il faut aussi que ce soit légitime parce qu'il ne faut pas que ce soit des abus pour une entreprise que je demande systématiquement le droit d'accès tout le temps, tout le temps. Ça aussi, c'est un coût parce que c'est du temps que les gens vont passer à faire ça. Donc, effectivement, il faut que ça reste cohérent. C'est-à-dire que quand on va fixer c'est par rapport à la finalité. Si l'objectif, c'était d'envoyer une newsletter, mais à partir du mois de juin, je ne fais plus de newsletter parce que je ne fais que des conférences, la finalité de départ, elle a disparu. Donc, il n'y a plus de raison de garder ces données-là. Donc, il faut justement évoluer et avoir un fichier de suivi pour se dire, bon, ces données-là, la finalité, c'était ça. J'avais prévu de les garder cinq ans parce que ça, ça fait seulement deux ans ou ça fait quatre ans, ça ne vaut plus la peine, il faut les supprimer. Ça ne sert à rien de les garder toute la vie. Oui, de toute façon, c'est sûr. Et surtout parce qu'il y a un risque. Si on se fait pirater des données qu'on n'utilise pas, on est responsable de ça. Oui. Autrement dit, on est gardien. C'est à nous de sécuriser. Il n'y a qu'à voir le scantage de Facebook avec language. Exactement. C'est peut-être un débat, mais est-ce que ce n'est pas quelque part un peu un tour de force de l'Europe parce que finalement, si ça s'applique, même si toi, tu es à l'étranger, mais du moment que tu as la personne qui s'inscrit, elle est en Europe, ça s'applique. Finalement, c'est obligé le monde entier à fonctionner avec ça, je trouve. Mais je trouve aussi qu'on se pose la question du mauvais point de vue. C'est-à-dire qu'on le voit comme... C'est-à-dire qu'on est dans la peau de l'entrepreneur qui doit collecter, on se dit déjà c'est mettre en conformité, devoir redemander le consentement de ceux qui ne l'avaient pas fait avant. On voit que c'est un peu fastidieux. Mais si tu te mets-toi en position de citoyen avec toutes les histoires de cybercriminalité, le scandale de Facebook dont tu viens de parler, est-ce que ça ne te rassurerait pas de te dire mes données sont protégées lorsque je les donne, je sais pourquoi je les ai données, je sais combien de temps elles sont conservées, j'ai la possibilité d'exercer mes droits et d'y accéder, de les récupérer, de les supprimer. Mais aussi, je sais que cette personne-là, par exemple, m'a promis qu'elle ne va pas les transférer. Non seulement elle ne les transfère pas, mais en plus, elle les sécurise au maximum pour éviter toute violation. Parce que si jamais il y a une attaque, il faut dire... Il faut non seulement informer l'ACNI, donc l'autorité de protection des données, mais il faut aussi informer les différentes personnes. Donc si tu as 100 mails qui ont été piratés, il va falloir que tu écrives à chacun pour leur dire vos informations ont été violées. Donc quelque part, moi, ça me rassurerait de savoir que la personne à qui je transmets mes données, c'est un vrai gardien. Qu'il arrête de se sentir propriétaire, mais au moins, quand je lui donne, je lui donne en toute confiance. Il faut se mettre dans la position du citoyen qui se dit bon, mes données sont bien protégées. Non, c'est vrai que tu as raison. Puis je veux dire d'un point de vue entrepreneuriale et pratique, ne serait-ce que le double opt-in en tout cas, un petit moins jusqu'à présent qu'il utilise, c'est que ça permet justement d'être sûre que la personne va vraiment recevoir ce mail parce que souvent, les gens s'inscrivent pour télécharger un truc et finalement, ça arrive dans leur spam ou je ne sais où, ils ne le voient pas et après, en fait, du coup, ils ne valident pas et on continue de leur envoyer des mails mais en fait, ils ne voient jamais parce que dès le départ, ça arrivait dans les spams et ça n'en est jamais sorti. Alors que quand la personne, on le sait qu'elle doit les confirmer, elle va, si elle ne le voit pas dans sa boîte, elle va aller regarder dans les courrières désirables pour dire, ah, peut-être ça arriver là et du coup, après, elle va être nécessaire pour voir tout ce que tu reçois. Donc rien que ça, ça permet d'améliorer son taux d'ouverture donc ça vaut la peine. Et c'est gagnant-gagnant, c'est gagnant pour l'entrepreneur, c'est gagnant pour lui qui sait que quand il le fait, il le fait consciemment et qu'il consente réellement à donner cette information. Très bien. Tout à fait. Le double opt-in, je pense que c'est la base quand même. Est-ce qu'il y avait d'autres informations que tu voulais nous transmettre qui étaient importantes à savoir ? Lorsqu'on crée son site internet, il faut être sûr, il faut être sûr qu'on a mis les mentions légales obligatoires, qu'on a identifié son site. En fait, je vais faire un résumé. Oui, vas-y. Identifier son site quand c'est bien identifié soi-même, qu'on fait. Il faut faire attention au contenu, au contenu qu'on rédige soi-même, au contenu qu'on copie, aux photos qu'on publie, le contenu de tierces personnes, mais aussi les commentaires que les gens rajoutent parce que, effectivement, ça peut nous engager notre responsabilité. Donc, ce n'est pas anodin, ce n'est pas la jungle. Il faut faire attention aux données des personnes qu'on récupère parce que ce n'est pas juste la partie commerciale. c'est aussi l'avis des gens. On a entendu le cas de l'agence qui... C'est une agence où il y avait... Où ceux qui s'inscrivaient, c'était pour des relations adultères, en fait. c'est une idée pour cette raison. En fait, on ne sait pas à quel point ça pourrait affecter la vie des personnes. Donc, il faudrait faire attention à la protection des données, faire attention à la propriété intellectuelle, savoir exactement ce qu'on fait, ne pas faire un tout et n'importe quoi. Fixer le cadre avec vous. Des contrats, des conditions générales et ce genre de choses. C'est un site américain. Je ne sais pas si il va acheter quelque chose. Madison Square, je pense. Oui, je me rappelle effectivement de... Oui, c'est vrai que c'est assez tragique. Exactement. Parce que du coup, ça a été un peu balancé aux yeux du monde qu'ils trompaient leurs conjoints ou leurs conjoints. C'est sûr. Oui, c'est clair. Donc, écoute, merci beaucoup, effectivement, pour les bons résumés. Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'en fait, tu n'es jamais propriétaire de ton site et tu n'as pas intérêt à faire un contrat si tu veux vraiment l'être. Ça, c'était quand même hyper méga important effectivement les conditions générales pour backer vraiment au maximum. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas tellement insisté là-dessus parce que pour moi, c'est du bon sens et tu l'as dit, c'est qu'effectivement, on ne peut pas utiliser les photos comme ça qu'on voit passer sur Internet, il faut donner des crédits ou le mieux, moi, je pense encore, c'est soit de faire ses propres photos, soit de prendre sur des sites avec des images qui sont vraiment libres de droit pour vraiment au minimum ne pas compter le diable. Et puis, faire des doubles optimes en précisant clairement que derrière, il y a un folette qui arrive. Bon, en tout cas, je suis rassurée parce que je pense que tu as bien compris. Je te remercie vraiment beaucoup pour avoir participé, c'était super instructif. Je suis bien contente d'avoir participé, j'espère surtout que ça va aider les personnes, en tout cas, que les personnes qui l'auront suivi auront appris quelque chose de nouveau pour leur vie courante. Et si on veut faire appel à tes services pour justement nous aider à rédiger nos contrats, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Ou autre chose d'ailleurs parce que peut-être que tu t'agis sur plusieurs niveaux. Je suis présente sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook. mon cabinet s'appelle MMT Avocats. Donc, j'ai une page Facebook. J'ai, bon, mon compte Twitter, il est actif, mais il reprend Facebook. Et j'ai un site internet qui est mmt-avocats.fr où il y a la possibilité d'avoir des consultations en ligne, d'avoir un diagnostic, par exemple, de son site internet. Et là, je vous donne une note de 0 à 10, entre 0 et 10, pour vous dire ce qu'il faudrait peut-être revoir. Et voilà. Donc, je peux intervenir directement en ligne, en visioconférence. Donc, pas besoin de vous déplacer. Il y a la possibilité. Je vais convaincre que je suis une avocate 3.0. Donc, pas forcément besoin de se voir en physique. Il y a toujours moyen de trouver, de vous donner une réponse à distance et surtout de payer en ligne aussi. C'est cool. Écoute, je te remercie. Je vous dis à tous à très bientôt. Salut, salut ! Salut, salut ! Bonne journée !